En vous rendant dans la documentation d'Angular, vous pourrez accéder à l'API référence qui vous permettra d'avoir absolument tout sur tout. Concrètement, ça va vous permettre de tout référencer. Si on enlève évidemment le filtre pipe ici, on aura absolument tout ce qui existe dans l'API d'Angular vous permettant de travailler. C'est un outil extrêmement important pour vous parce qu'il référence absolument tout ce qui se trouve dans Angular. Vous avez ici les différentes possibilités, donc tout ce qui est classe, décorateur, etc. Si vous filtrez avec pipe, vous allez voir que dans Angular command, vous avez déjà des pipes qui sont définis et qui sont déjà utilisables. On a le date, le async, on a de l'i18n, c'est pour faire donc de la traduction. On a une pipe pour les pourcentages, uppercase on vient de le voir. Un pipe décimal, un pipe json qu'on a déjà utilisé, souvenez-vous le pipe json. Un pipe de remplacement, un pipe de currency pour appliquer des prix par exemple, du moins les symboles monétaires. On a un pipe i18n qui fait aussi du pluriel, ça très intéressant si on a besoin de faire des traductions avec des mots au pluriel et au singulier. Un lowercase pipe, évidemment qui permet de faire du lowercase, donc c'est le contraire de l'uppercase. Et un slice qui permet de travailler sur des collections. Donc ça c'est ceux qui sont déjà implémentés. Alors à chaque fois pour voir comment ça fonctionne, vous entrez à l'intérieur, on vous donnera les informations, on vous montrera l'usage. On vous donnera à chaque fois, et ça c'est très intéressant, un exemple complet que vous pouvez reproduire. N'hésitez pas à aller regarder les petits exemples, on peut les copier-coller ici directement. C'est vraiment très bien fait, ça vous permettra d'en apprendre plus. Évidemment vous vous doutez bien que les petits pipes qu'on a là, c'est des pipes utilisables tout de suite dans le code. Je vous conseille de faire des tests, de regarder un petit peu de quoi ils leur tournent et comment on les utilise. Parce qu'évidemment il y a plein de petites subtilités, notamment surtout pour le decimal pipe qui n'est pas forcément évident à comprendre et à utiliser. Puisqu'il va utiliser une espèce de chaîne de caractère particulière avec le minimum de fraction et le maximum de fraction. On verra que ça ressemble un peu à ça, c'est pas forcément évident à comprendre. Mais on peut l'utiliser pour justement mettre en forme des chiffres. Quand on a des chiffres et des valeurs un petit peu compliquées à traiter, on peut facilement les designer. Il y en a un qui est génial aussi, c'est le date. Le date pipe, il vous permet à partir d'un objet de date de faire du formatage. Alors vous trouverez en référence ici toutes les expressions possibles et utilisables. Attention, c'est pas forcément les mêmes que dans des librairies que vous pouvez connaître ou dans d'autres langages, par exemple en PHP. Ou alors avec Moment, qui est une librairie JS très connue et très utilisée. C'est pas toujours les mêmes façons d'écrire. Donc allez regarder un petit peu comment on doit formater une date ici. Vous verrez que vous avez aussi des raccourcis très rapides qu'on peut utiliser. Et bien sûr, il y aura des petits exemples. Donc on part d'un objet de date, on pipe, on dit date. Et si on a besoin de mettre un paramètre, vous voyez, c'est deux points et le paramètre derrière, entre simples codes. Donc entre simples guillemets. On ne met pas des doubles guillemets, on met bien des simples. On essaye de respecter un petit peu les codes angulars. On peut le faire avec des doubles, mais ce sera mieux avec des simples. Voilà pour les petites pipes qui existent déjà. Évidemment, on va pouvoir créer une pipe personnalisée. C'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. On va parler d'une pipe qui permettrait de filtrer une liste. Comme ça, vous aurez vu un exemple de pipe personnalisée. Je vais l'écrire, vous l'expliquer. Vous allez voir comment ça fonctionne. N'hésitez pas à pousser de ce côté-là parce que ça vous permettra d'écrire moins de code et surtout de traiter de façon un peu globale des datas. Pour les dates, notamment, vous n'allez pas vous amuser à le faire dans le contrôleur. Vous le ferez dans le template. Et comme ça, une même date pour un objet, vous pourrez l'utiliser partout avec, pourquoi pas, des informations différentes en fonction des endroits.